On est à la deuxième ligne Alors on a vu dans la Mishnah On a le droit de laisser griller A l'entrée de Shabbat De la viande, des oeufs Et des oignons La Gemara dit Combien il faut qu'ils aient grillé avant Shabbat Pour qu'on les laisse et qu'il n'y a pas la crainte Qu'on va retourner les braises Il faut qu'ils aient grillé suffisamment Quand c'était encore jour Avant l'entrée de Shabbat Pour que ce soit arrivé A être cuit Suivant ce que mangeait Monsieur Ben Derousaï Qui était un brigand Donc il cuisait très très peu Ses viandes Parce qu'il n'avait pas le temps Pour ne pas se faire attraper Donc c'est vraiment le minimum de cuisson Et ça correspond à un tiers Il y en a un enseignement également Dans le même sens Il n'y a plus d'interdiction Que ce soit cuit par la suite En juif Tania Il y a une braïta Qui dit Dans le même ordre d'idée Hananya Omer Hananya Omer Hananya Diy Degré de cuisson Des aliments De Ben Derousaï Moutar Le hachroto Al-Gabbar Le traité du Shabbat Sur une cuisinière A Falpiché Cuit avant Cuit avant que Shabbat Entre Suffisamment Pour qu'il y ait une croûte Qui apparaisse D'après Rabeliezer Une croûte qui apparaisse Sur sa face Inférieure Alors Un autre Donc c'est marqué On ne doit pas mettre le pain Dans le four Le roulet Etc On s'est posé La question suivante Tartone Quand on a parlé De la face Inférieure Du pain Est-ce que ça veut dire Celle qui est collée Contre les parois du four Parce qu'on collait les pains Contre les parois du four Pour les faire cuire On va dire Non La face inférieure C'est celle qui est face Au feu Tachma Alors Al-Agnar Il vient Écoute Une braïta Qui dit Rabeliezer Romère Rabeliezer Dik Amedou Bakim Betanour Il faut que Et T Couverte d'une croûte La face Qui est On revient à l'enseignement D'Amishna Qui disait Michel Chini On fait L'agneau pascal Alors Pourquoi on permet Comme on a vu avant Parce que Les gens Du groupe Qui organisait Le sacrifice L'agneau pascal C'est des gens Qui faisaient très attention Très méticuleux Aux règles De la Torah Donc il n'y a pas de crainte Qui vont remuer les braises Donc ça voudrait dire Que s'il n'y avait pas Cette raison On n'aurait pas permis Pourtant on a vu Un enseignement Qui dit Que la viande De chevraux Que soit Scellée ou pas On a droit de laisser Dans le four A l'entrée du Shabbat Parce qu'on avait expliqué Que la viande de chevraux La port d'air D'ouvrir le four Or L'agneau pascal C'est un agneau Mais aussi un chevraux Donc Pourquoi Pourquoi on a dit C'est permis sainement A cause de cela Alors A l'agman répond A ta Là-bas Quand on a autorisé La viande de chevraux C'est qu'on s'est coupé En morceaux Or Pascal On ne coupait pas En morceaux Ça devait être En morceaux Entiers Donc C'est pourquoi La raison De permission Générale La viande de chevraux N'est pas valable ici C'est juste valable Parce que On m'en a expliqué Ce qui est Attention Au marazim Et taour Et la suite De faire partir Le feu Juste avant Shabbat Dans la maison De l'âtre Qui était Qui va essayer De faire Partir le feu Ou de mieux Faire prendre Après l'entrée Du Shabbat Parce que C'est marqué Dira Vous Deux Demeurs Pourquoi Dans toutes Vos Demeurs Pourquoi Dans toutes Vos Demeurs C'est la demande D'Hachem C'est le Betamidash Alors Si c'est comme ça On pourrait même Allumer le feu Pendant le Shabbat On n'a pas vu Qu'on a le droit Le verset Ici Il est venu Exclure Effectivement La demande D'Hachem Mais uniquement Pour dire Qu'on a le droit De cuire Enfin De griller Sur l'autel Pendant le Shabbat Les morceaux Des sacrifices Et Ainsi que Les Graisses Qui doivent être Offertes Sur l'autel Ça c'est permis Mais pas D'allumer L'âtre Pendant le Shabbat Bien sûr que non Alors pourquoi Ici on a permis D'allumer Juste avant le Shabbat On va remuer Les braises Ils faisaient le service Du Temple Et donc Ils se trouvaient Dans cette salle De là Attention Très méticuleux Et pas de crainte Qu'ils allaient Remuer les braises Par contre La Mishnadi Quand on allume Un feu A l'extérieur Du Temple Là il faut faire Attention Qu'il est bien pris Avant l'entrée Du Shabbat Sur la majorité Qu'est-ce que ça veut dire La majorité Qu'est-ce que ça veut dire La majorité Rav dit Ça veut dire La majorité De chacun Des morceaux de bois Donc L'endroit Où le feu Prend Donc les bois De la cheminée Ou du brasier Shmuel dit Il faut qu'il est pris Suffisamment Pour que les gens N'aient pas besoin De dire Amène encore du bois Pour mettre en dessous Dama rabichia Les sayou Et du shmuel Qui a un appui Pour l'enseignement Du shmuel Que déchete Chalevetola Meleha Que il faut Que le feu Parte d'elle-même Velojete Chalevetola Dena Et qu'il n'ait pas besoin Qu'on apporte encore Quelque chose Pour qu'elle puisse Bien partir A l'extérieur Il dit Maintenant Si on allume un feu A partir d'un seul morceau De bois Rav dit Il faut qu'il est pris Sur la majorité De son épaisseur Vamrela Bero Veke Fou Dise la majorité De sa circonférence A mort à papa Il car Bainamro Bovio Bainamro Veke Fou C'est pourquoi Dira papa On a besoin des deux Et la majorité De l'épaisseur Et la majorité De la circonférence Et en réalité Ces deux L'explication Correspondent A deux avis Parmi les maîtres D'une braïta Puisqu'il y a une braïta Qui dit ainsi Il faut qu'il y ait suffisamment Le feu est suffisamment Pris dans le bois Pour qu'il ne puisse plus Être utilisé Pour le travail D'artisan Donc ça veut dire Alors que Rabbi Lui dit Il faut que Le feu Est pris Sur les deux côtés Donc sur la majorité De la circonférence Bien qu'il n'y a pas De preuve A cela Il y a quand même Une allusion A cela Puisque c'est marqué L'inversé Dans Les deux côtés Du bois Ont été Consumés Par le feu Et l'intérieur A desséché Est-ce qu'on pourra Utiliser Ce bois Encore Pour un travail La moi rapporte Maintenant Un autre verset Dans Yermia Il dit Et le On va expliquer Ce que c'est Et tu es devant lui Tu es en train De brûler C'est quoi C'est quoi Et Ce sont d'autres Bois Qui ont été Allumés A partir Des bois De sol Qui c'est Qui veut Du Et on a vu Et on a vu Que c'était Du sol Donc c'est bien Ce qu'on avait Expliqué Le sol Ravouna Ravouna dit Les Roseaux Si on Les allume Pour faire un feu On n'a pas besoin Que le feu Est pris Sur la majorité Des roseaux Mais Ogdan Si on les allie Ensemble Alors là Comme c'est très Comme ça Alors le feu Il a du mal À prendre Et alors Là il faut que Garinim Pareil pour les Garinim Pas besoin Que le feu Est pris Dans la majorité Des graines Mais les talons De hotlot Si on les a mis Dans Un panier De Comme ils sont rassemblés Tu as du mal À prendre Au contraire Les Vendran Ogdan Ou Vendran Les Roseaux Ils se dispersent Donc le feu Ne part pas bien Alors que S'ils sont liés Alors ils ne se dispersent pas Au contraire Le feu part encore mieux Et pareil Garinim Mais Vendran Elle se disperse Par contre Si elles sont Dans un panier en osier À ce moment là Elles ne se dispersent pas Le feu part mieux Il part en amie Il y a encore un autre enseignement Qui va Un peu dans le même sens Puisque il dit comme ça Il faut qu'ils soient Qu'ils aient pris Le feu sur la majorité L'Ogdan Mais si on ne les a pas Liés ensemble Il n'a pas besoin Il n'a pas besoin Qu'ils aient pris Sur la majorité Maintenant Garinim Pour les Graines En général Il faut qu'ils aient pris Sur la majorité Si Et on les a Là il n'y a pas besoin De la majorité Donc la fin La vie Par avant Celui de Rav Rizda Alors que le début Suit la vie de Ravuna Bon il y a différentes Il y a différentes Versions Ici Concernant cet enseignement De Rav Kana En tout cas Ça c'est la version Que nous avons Dernier Rav Yosef Yosef a enseigné Une braïta qui dit Arbar Medurot En Tzikhinro Le feu qu'on fait On n'a pas besoin Que le feu Est pris Sur la majorité C'est à dire Chelle Zephet Si le bois Est couvert de poids Parce que là Le feu Il part beaucoup mieux Chelle Gaufrit Pareil Si le bois Est couvert De soupe Vina Si il est couvert De cire Chelle Rav Ou si il est couvert D'huile Ou de Mais maintenant Il y a une braïta qui dit Pareil Si il s'agit De paille La paille qui a été coupée Quand on coupe La paille Qui est restée Au sol Après qu'on ait coupé Les serres Les serres En Tzikhinro Rav Yohanan dit Les bois De Babylone N'a pas besoin Que le feu Est pris Sur la majorité Alors Rav Yosef Posez Qu'est-ce Mais de quoi Il s'agit De De Alors Alors si déjà La mèche Où il a dit Quand on l'allume Il faut que Le feu Est pris Sur la majorité De ce qui ressort A plus forte raison Quand il s'agit De petites brindilles Et la mèche Rav Yosef C'est la fin C'est la fin Du chapitre Ni avec Les rej On a expliqué Déjà C'est ce qu'on avait vu Que c'est De la soie De mauvaise qualité Ni avec Les fibres Qui se trouvent À l'intérieur Entre l'écorce Et le bois Des Sol Ni avec Des pousses Qui poussent Dans des 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 Ni avec Le verre On verra L'agmore Expliqué Mais l'eau Des effets Alors jusque là On parle Des Les mèches Maintenant On va parler Du combustible On ne peut pas Utiliser De la poie L'eau L'huile de kick Et de l'huile Qu'on doit brûler On verra De quoi il s'agit L'eau Ni Utiliser La graisse De la queue Des animaux Ni la graisse Qui se trouve Dans le domaine Des animaux Qui est la graisse Interdite Donc c'est Si on ne peut pas L'utiliser Pour L'image Des L'eau L'eau Le verre Le verre Le verre Le verre On peut allumer Avec de la graisse Qui a déjà été Cuit Parce que celle-là Elle brûle bien Et ça On ne fait pas De différence Que ce soit Cuit Ou pas Dans tous les cas On interdit D'allumer Qu'est-ce que c'est Le verre Choukha Voilà On reprend Une petite Perte De Connexion Voilà C'est reparti Alors Je continue Amar Rav Yosef Nehoret Chez le Pishtan Rav Yosef Dit donc Ce sont Les fibres Du lin Amar Abaye C'est marqué Dans le verset Le chassoun Va devenir Des fibres De lin Donc le chassoun Ce n'est pas Les fibres De lin C'est Alors Abaye dit C'est du lin Qu'on a coupé Mais qu'on n'a pas Encore Remué Alors On ne peut pas Utiliser le chalach Alors Amar Choukha J'ai demandé A tous les gens Qui voquent Sur la mer Qu'est-ce que c'est Le chalach Ils m'ont dit On l'appelle Koukha C'est Les déchets De la soie Soie De la soie Soie Ravitsa Bazeera Ravitsa Bazeera On l'appelle Goushkera Ravitsa On l'appelle Koukha Alors On était assis Devant Ravitsa Le chalach Qui était Le frère Et ils ont Puis Avec Les déchets Le chalach Détnan Avina Déabaye Ça c'est Ce qui M'acheter M'acheter Kalach C'est 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 Alors Alors Ils ont dit Non Le chalach Le chalach Le chalach Le chalach Ils sont Contre Ravitsa Parce que D'après ça Chirahim Et Kalach Ce sont Des choses Différentes Donc Kalach Ce n'est pas La belle Soie La belle Soie C'est Chirahim Kalach C'est La soie De mauvaise Qualité Alors On peut Aussi Répondre Que Il y a Deux Sortes De soie Il y a Deux Sortes De soie Ça veut Dire Le Kalach Mais On appelle Celle Celle Moins Correspond Kalach Mais C'est De la soie De bonne Qualité Et Petilat Aidan Donc Fibres Qui sont Dans le Idan Qu'est-ce Que c'est Le Idan Ahavina C'est Comme On a Vu Avant C'est Le Soul Donc Les fibres Qui se Trouvent Entre La pellicule Et Le Bois Du Soul Ravina Baye Marché Dans La Vallée De Tam Ils ont Vu Des Sôles Ravina Baye Ça C'est Le Idan Petilata Idan Ravina Ravina il lui a dit il lui a dit, il lui a montré il a enlevé la pellicule qui est sur le bois, il a vu qu'en dessous il y avait bien des fibres il a dit c'est ces fibres là qui sont interdites pour les mèches le chamin le chamin dit les mèches donc la gamin a dit ça s'échiffra c'est des pousses spéciales qui poussent dans le désert avec lesquelles on fait des mèches, mais c'est des mèches de très mauvaise qualité donc on ne peut pas allumer avec parce que le feu ne part pas bien tournez la lampe pour que le feu prenne et que la lampe soit mieux allumée on a dit qu'on ne peut pas utiliser le verre qui est sur l'eau c'est quoi le verre qui est sur l'eau ? il est maoukhmata il veut dire cette espèce de couleur vert très foncée qu'on trouve dans les eaux stagnantes qui est faussée alors l'agmanif oukhmifakhan cette texture très foncée elle se coupe en tout petit morceau automatiquement toute seule donc on ne peut pas l'utiliser pour faire des mèches et la lampe de la couleur verte foncée qui se trouve sur les des bateaux donc cette espèce de mousse d'ailleurs il y a une rata qui dit qu'on a rajouté donc pour les mèches qu'on ne peut pas utiliser ainsi que le cheveu le poil et notre auteur pourquoi il n'a pas rajouté ça ? parce qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter parce que elle se rétracte et ça prend part de toute façon et c'est pour ce qui est des poils ou des cheveux ça ne peut pas non plus être utilisé comme mèche parce que ça brûle tout tout brûle d'un coup dès qu'on l'allume donc il n'y a pas de possibilité de le garder comme mèche l'obé zéphète on a vu dans le méchant qu'on ne peut pas utiliser du poids de la poids alors zéphète zivta zéphète c'est ce qu'on appelle donc la poids et en aramien ça s'appelle zivta shahava la michalie qu'on ne peut pas utiliser shahava la sir l'agman traduit en aramien kiruta c'est la sir il y a une braïta qui dit jusqu'aux zéphète exclues on a parlé de ce qui est inapte pour les mèches maintenant on parle de ce qui est inapte pour ce qu'il est du combustible shita mais c'est évident c'est ça l'explication la michalie on en a besoin de ces enseignements pour la sir quand on a interdit la sir ce serait peut-être pas seulement concernant l'utiliser comme combustible mais même l'utiliser comme mèche comme pour les bougies où la sir elle-même fait partie de la mèche c'est pourquoi quand je parle là c'est pour ça qu'on vient d'apprendre que dans ce cas là il n'y a pas d'intervention alors Rami Barabin dit le itra dont on a parlé c'est le les déchets de la poix et la sir c'est le déchet du miel le maïnaf karina qu'est-ce que ça vient de l'apprendre il m'est quand même cas encore un petit un petit arrêt donc les règles commerciales si quelqu'un a acheté du itran ou il a commencé de la charava il a commandé de la charava alors on sait on nous explique ce que c'est exactement chaque chose que le itran de la poix et un petit des de la de la de la qui